Musique Du petit Tristan, alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette journée. C'est toujours une journée particulière parce qu'on rencontre tous les enfants qui se sont mobilisés tout au long de l'année dans les écoles afin de récolter des fonds. C'est toujours très émouvant parce qu'ils font ça pour nos enfants. Et voilà, c'est des moments forts. La recherche, comprenez-vous ? Tristan suit un traitement, expliquez-nous un petit peu. Alors Tristan actuellement, effectivement, il suit un protocole depuis le mois d'octobre. C'est un protocole qui dure pendant un an. Voilà, le but de cette recherche, c'est de stabiliser la maladie de la forme de l'ocodystrophie qu'à Tristan parce qu'il y a différentes formes de l'ocodystrophie. Donc il y a différentes recherches en fonction des types de l'ocodystrophie. Et voilà, on croise les doigts pour que tout se passe pour le mieux. Après, on sait que ça ne guérira pas Tristan. Le but, c'est de stabiliser en tout cas, pour notre part, la maladie. Et qui sait, après, ça peut donner aussi d'autres choses pour les plus jeunes qui sont malheureusement aussi malades. Oui, d'autres espoirs. D'autres espoirs, même si on sait que ça ne guérira pas Tristan, ça peut donner de l'espoir pour des petits qui n'ont pas encore développé de symptômes où là, le traitement pourrait effectivement leur être plus efficace en tout cas. Comment vous l'avez détecté ? En fait, Tristan était un bébé qui pleurait énormément, qui ne se nourrissait pas très bien. Et il y avait toujours une bonne raison, selon les médecins, différentes maladies, les dents, quoi que ce soit. Mais au bout du compte, pendant trois mois, c'est un bébé qui a pleuré tout le temps, qui ne se nourrissait pas beaucoup. Jusqu'au jour où on a dû l'hospitaliser parce qu'il était déshydraté. Parce que voilà, donc là, des examens ont été faits un peu plus poussés. Et on a passé un mois à l'hôpital pour avoir le diagnostic de l'eucodystrophie. Tristan avait six mois. Alors, il aime bien la musique, notamment Grégoire. C'est vrai. C'est vrai, Tristan est très sensible à la musique. Il y a des chansons qui lui tiennent à cœur, non celles de Grégoire. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Grégoire il y a déjà plusieurs années. Et il y a un lien qui s'est créé entre Tristan et Grégoire. Et c'est toujours... Il est toujours très bienveillant avec Tristan. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve sur des événements dès là. Ouais, c'est pas un faux semblant. On voit les parrains et les marraines unis avec les familles. Il n'y a pas du tout de faux semblants. Tous les parrains qui sont là, on sait, on le ressent, qu'ils sont là pour nos enfants. Et que c'est pas pour se mettre, eux, en avant du tout. Qu'est-ce qu'il faut pour inciter les gens à donner ou à aider cette association ? C'est pas facile de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens donnent. On fait ce qu'on peut, en tout cas, en ayant déjà une vitrine, comme vous le faites là, par exemple. C'est faire parler de nous. Il n'y a pas de secret. Si on ne parle pas de nous, on n'existe pas. Les parrains, évidemment, sont d'un très grand secours. En tout cas, dans ce combat, ils font partie d'un bras armé. Voilà, c'est sûr. C'est eux qui nous donnent de la visibilité et qui permettent de toucher plus de gens. Et puis, évidemment, les enfants dans les écoles, c'est eux l'avenir. Et c'est grâce à eux que l'espoir peut venir aussi. Oui, parce qu'il faut de l'argent pour les recherches, bien sûr. Et puis, pour développer les fauteuils aussi. Et là, il n'y a pas que la recherche. C'est un grand volet, effectivement. C'est la finalité, on va dire, de l'association. Et là, c'est la recherche. Mais en attendant, il y a beaucoup d'enfants. Il faut bien que ces enfants vivent et puis vivent le mieux possible. Donc, il y a évidemment tout ce côté accompagnement des familles où le matériel coûte très cher, où les aides de l'État ne sont pas suffisantes, ne couvrent pas en tout cas tous les frais, alors que le matériel est extrêmement cher. Et heureusement qu'Ella peut nous venir en aide sur ce point financier et aussi sur le point moral, avec des événements qui sont organisés, où les familles peuvent se retrouver sur des moments agréables. Et ça fait du bien au moral aussi. Oui, parce que j'imagine qu'il faut équiper sa voiture, équiper son logement quand on a des enfants comme ça. Équiper. Il faut équiper sa voiture, il faut équiper son logement. Il faut tout équiper. Donc, tout ça, ça a un prix, effectivement. Et les aides, encore une fois, ne couvrent pas la totalité des sommes. Donc, heureusement. Et puis, peut-être les cours aussi par correspondance pour Tristan ? Non, Tristan, il est suivi dans un centre spécialisé. Donc, là, il n'y a pas besoin de... Mais après, il y a des enfants, effectivement, qui vont se faire soigner, qui vont tester, par exemple, en Espagne, un nouveau traitement qui vont... Et voilà. Et tout ça, ça coûte de l'argent et voilà. Et pour vous, les politiques en prennent conscience ou pas ? Je ne suis pas assez haut placé pour le savoir. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi le rôle de grosses associations comme ça, de les sensibiliser et puis peut-être aussi de se faire entendre. On espère. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501